Good morning, alli hidden let's just go on over today's mat, wav shumuel, ben shlomo, zenman, shlomo, bin yamin, ben mazal, ainsi que le roffat sarabat mätibrivcala, rephazulom, ben Ganzeyam, amyramad, hacida, et dov, ben yöudit, mettoch, charholishrael . Ce que vous savez, vous savez, il y a une prochaine étude de Mishnah, pour le quittert-Sacune Nruites Eternelles. Nos étudiants, Masereth Chulín Perek Gimel Mishnah Dalet. Et, on traduit directement, je ne vais pas ne rien lire, on rappelle, on avait dit, les 4 premiers Mishnahs c'est 2 Mishnah Yod sur les mammifères, les vaches et leurs boutons, Et le Mishnah est sur les volailles. La première Mishnah de chacune, c'est pour te dire qu'est-ce qu'on considère comme taref, les défauts physiques qui vont faire que l'animal va devenir invalide à l'émonciation, il est devenu taref. Et le deuxième Mishnah toujours enseigne ce qui ne rend pas taref, des défauts sérieux que tu pourrais croire initialement des défauts morphologiques ou des accidents qu'il y a eu, qui font que tu aurais pu croire que ça va être taref, et malgré tout, le Mishnah vient et t'enseigne que non, au contraire, que ce n'est pas taref, parce que l'animal reste viable. Et l'autre Mishnah, tels sont les défauts biologiques, enfin, du corps quoi, qui sont chers malgré tout, qui ne sont pas considérés comme une tréfa. On a Nikva Agargeret au Chenis Deka. La trachée artère a été perforée ou fendue. Et on explique très rapidement. Deux conduits, dans l'accord, c'est le même principe, c'est la même chose exactement qu'on avait entre la Mishnah Aleph et la Mishnah Bet du Perret, et bien maintenant on a la même chose entre la Mishnah Gim et la Mishnah Aleph, puisqu'on parle en présent des poulets, des volailles, qui ont les mêmes poulets. Il y a deux conduits, la trachée artère et l'œsophage. L'œsophage pour la nourriture, trachée artère pour la respiration. Pour les deux, si toutefois il y a une faille conséquente, chacun se rend à son niveau, ça a un valide et ça rend tarif l'animal. Maintenant, pour le canet, pour le canet et la gargurette, c'est la même chose, le canet et la gargurette, pour la trachée artère, on est beaucoup plus permissif. On ne rendra invalide que si elle était, il y avait marqué sous ta gargurette, il y avait marqué dans la Mishnah Présente que la gargurette, elle a été littéralement soit arrachée, donc la trachée artère, elle a été soit arrachée de sa source, soit elle était complètement coupée, mais si toutefois elle a eu juste un petit trou ou encore une faille, une petite faille, ça n'arrivait pas l'animal à la consommation. D'accord ? Iqtah khuldah, deuxième chose. Iqtah khuldah al-rosha, makom shaynon oserota trefa. Ou encore, je traduis. La khuldah, le rat, le rougeur, il a mis un coup, al-rosha, sur la tête, makom shaynon oserota trefa, dans un endroit où on ne la rend pas tarif. Et on explique tout de suite où on parle, on avait expliqué que sur la boîte crânienne est rattaché le cerveau, et le problème de trefa n'est pas, on peut devenir tarif avec un problème dans le cerveau, sur la tête, bien évidemment, si on a pris un mauvais coup, on peut devenir tarif, comme les gens peuvent mourir, quand on a changé ça, mais il y a quand même une condition. C'est qu'en réalité, ce qui rend l'animal non viable, c'est pas un coup sur le crâne lui-même, sur la boîte osseuse, mais plutôt sur le cerveau qui est en dessous. Il y a une membrane, on a expliqué qu'il y a deux membranes, en fait, et s'il y a une lésion dans cette membrane, alors là, c'est là où ça devient tarif. De ce fait, maintenant, je reviens sur le rongeur qui l'a mis un coup sur la tête, ou n'importe qui qui l'a mis un coup sur la tête, c'est le principe. Si on a mis un coup sur la tête de l'animal, si c'est un endroit où, toutefois, on craint qu'il y ait eu un coup, que le coup, plutôt, soit passé en dessous et fait une lésion sur le cerveau, alors là, c'est un valide. Mais si le coup, il a été donné dans un endroit où, en dessous, il n'y a pas de cerveau, c'est-à-dire il n'y a pas cette membrane du cerveau qui risque d'être lésée, alors, c'est pas une trêveur. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on a vu, là, je reprends dans le mot, Iktar Hulda Al-Rosha, la Hulda, elle le met un coup sur la tête, Makom Jeren Oseota Trefa, dans un endroit où on ne la rend pas tarif, c'est-à-dire où le cerveau, il n'y a pas de cerveau qui risque d'être lésée et donc de rendre un animal tarif. Ensuite, Niqav Azeseq, si le jabot, il a eu un trou. Plus précisément, il y a, c'est magique d'ailleurs, tout à peu, il y a des chaînes merveilleuses, mais pour les animaux, les animaux cachers, ils ont plus ou moins tous ce même principe qui revient. Pour les oiseaux, ou même avec l'histoire des quatre estomacs pour les mammifères, pour les oiseaux, ils ont la possibilité de, ils ont le, une fois que ça va, que l'oiseau mange les graines, l'oiseau cacheur, il mange les graines et il peut incurgiter plein de graines. Elles vont toutes descendre dans ce qu'on appelle le jabot. Au bout de la première partie de l'estomac, il y a un jabot, une petite poche. Là-bas, les graines, elles vont pouvoir se stocker. C'est pas vraiment, il ne commence pas la digestion pour le moment. Pour le moment, il remplit les, il remplit la, comme la pince, chez les animaux, chez les mammifères, d'accord ? Il y a, il se remplit ça, et puis après, de là-bas, ça va passer maintenant, ça va continuer le circuit, et ça va arriver à, justement, au gésier, au courkevan. Il y a le jabot et le courkevan. Le zéfec, le courkevan, le jabot et le gésier. D'accord ? Donc maintenant, un trou dans le courkevan, c'est dans la mission précédente, dans le gésier, ça invalide l'animal. Ça le rentarève, il n'est plus viable. Tandis que dans le zéfec, dans le jabot, c'est la première petite poche où viennent les graines, eh bien, un trou dedans ne rend pas la soule à la consommation. D'accord ? Tel est l'avis de Tanakama. Et Rabbi Omer, à fil le nida, le Rabbi nous dit encore mieux que ça, même s'il n'y a même plus de zéfec. Il a complètement été retiré le zéfec, le zéfec, le zéfec. Eh bien, malgré tout, l'animal reste propre à la consommation, tandis que Khamim ne s'en va d'accord, et rend l'animal tarif. Ensuite, on continue. Yatsub neme'eha ve lo nikvu. Il y a eu ces tripes, ces intestins, qui sont sortis de son corps, je ne sais pas, un trou dans le ventre, par exemple, et les intestins sont sortis dehors. Ve lo nikvu. Mais ils n'ont pas été perforés. Ils ont été conservés intégralement. Parce que là, l'animal, il n'est pas tarif. D'accord ? On a le parthénorat qui rallonge un petit peu ici, pour nous expliquer. Un petit problème, je dis, selon ce que le Tiffre d'Israël a expliqué, en fait, c'est en parallèle avec le parthénorat, mais il y a toutefois, il y a, regardez, lorsqu'on a le poulet, on a le poulet par exemple, il y a eu ces intestins qui sont sortis, il y a eu une faille dans le ventre, et le désintestin qui sont sortis, l'animal est encore carrégeur. Si toutefois, on re-rentre les intestins à l'intérieur, il faut faire très attention à ne pas les retourner. On craint que, si toutefois, on les a retournés, alors il s'avère qu'on a fait une sorte de petit mieux, on a fait que maintenant, l'animal, la nourriture ne va plus pouvoir bien suivre son circuit, et ça va forcément finir par pourrir, donc l'animal, il n'est plus lié à un, il est tarif, de nouveau, si on a mal remis le intestin. Ensuite, les intestins sont sortis et n'ont pas été perforés, ensuite on a on parle des choses qui sont cachères, qui n'invalident pas l'animal à la consommation, ils le laissent cachère, donc il y avait des tripes qui sont sortis, et puis maintenant on a une aile qui a été cassée. Si les ailes se sont cassées, l'animal n'a pas été invalidé, mais attention, à condition que l'aile n'a pas été arrachée de plus, qui est sa source. Le Barthénorat explique que il y a, dans la cage thoracique de la volaille, il y a là-bas, en dessous, les poumons, et de là-bas, de l'autre côté de la cage thoracique, il y a de la chair entre les côtes. Des côtes, là-bas, vont sortir un os où va être attachée l'aile. D'accord ? C'est ce que j'ai compris du Barthénorat. Eh bien, il y a un problème technique. Si on arrache l'aile complètement, alors il va s'évérer que, si on l'arrache depuis sa source, il va s'évérer que la viande, la chair, qui se trouve en fait entre les côtes, elle aussi, elle va être arrachée, et ça va faire que l'estomac, que les poumons, qui sont de l'autre côté, iront se décoller un petit peu, et là, on va craindre un problème de tréhfa. D'accord ? Donc, de ce fait, le Barthénorat explique, quand il est écrit qu'on a cassé une aile, c'est nécessairement qu'on la calpète arrachée depuis sa source. Ok ? Donc, ça, c'était Nishtabrugapéa. Donc, ces ailes ont été cassées. Juste cassées, on a fracturé les os, par exemple, sans l'arracher. Nishtabrugapéa, ou encore, ses pieds ont été cassés. Même si, d'ailleurs, sûrement, il est parti. Mais, à condition que ce soit Minarkuvaulmata, que ce soit depuis la cheville et en dessous. D'accord ? Minarkuvaulmata. Et le Barthénorat précise qu'en réalité, même en haut, ça dépend du cas. C'est plus grave, par exemple, si toutefois le pied était entièrement amputé, l'organisme n'est pas tarif. Mais si toutefois l'os, il était sorti, il est sorti, on voit un bout de ce qui sort. Là, ça peut rendre tarif si on est au-dessus de la courroie, au-dessus de la cheville. Donc, mais en tout cas, la machine nous dit de manière générale, sache qu'un pied cassé ne rend pas, en général, n'invalide pas l'animal à la consommation, si c'est au moins en dessous de la cheville. Nimretouknafea, ou encore autre chose, c'est que toutes ces plumes ont été rasées. Nimretouelon, elles ont été arrachées. Et la plume, c'est une seule plume. On aurait pu croire, cette fois-ci, que ça va devenir tarif. Un peu comme ce qu'on apprenait, en fait, dans la Mishnah précédente, avec l'histoire de la gluda. La gluda, c'était l'histoire avec l'animal qui a été dépecé, avant qu'il était encore vivant, on l'arrachait toute la peau. L'externe, qui reste une partie, quand même, de la peau, quelque part, au-dessus de la colonne vertébrale, et tout ça. Eh bien, la Mishnah, maintenant, nous renseigne que, pour les oiseaux, eh bien, même si on a retiré entièrement toutes les plumes, Tanakama permet l'animal. D'accord ? Rabbi Yuda pense que non. Il y a une feuille, une plume, le partenant nous dit, le partenant nous dit qu'il y a une petite, une plume, une plume, qui a, il me manque un petit détail, je me demande de la bêtise, excusez-moi, je fais ça très rapidement, et maintenant, il y a une plume, je n'ai pas tellement compris, je n'ai pas envie d'enlever, j'ai un détail qui m'échec, je vous explique. Il y a une certaine plume qui s'appelle la Nosa, que si toutefois, elle, elle a été retirée, le Rabbi Yudon, il considère que c'est comme si que l'animal, il a été dépucé, qu'on lui a retiré la peau, alors qu'il n'est pas convivant, et ça rentre avec. J'ai juste un petit détail, que je n'ai pas vraiment compris, c'est quoi cette Nosa ? Est-ce que c'est une qualité de plume, ou est-ce que c'est une plume particulière ? On parle d'une plume fine, qui se trouve sur la chair, chez Enla Canim, et donc c'est considéré comme une gloda. J'ai ce petit détail qui m'échec, malheureusement, je ne vis pas ces problèmes de tréfote, en tout cas, on a compris, la Mishnah, malgré tout, on a traduit les mots, il y a une plume fine, que si elle était retirée, elle aussi, je pense que j'ai plus l'impression que c'est une qualité, c'est une qualité de plume, qui est beaucoup plus fine, et que c'est une sorte de duvet, en fait, qui se trouve sur les volailles, et que celui-là, par contre, il est obligé de rester collé sur la peau, et si celui-là, on l'a même lu, on l'a acheté, alors l'animal, il est considéré comme gluda, qu'on a supprimé complètement la peau, dépassé, et que dans ce cas-là, ça devient très phare, et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine, ma star, comme tout le monde, c'est là.